On voit encore une conséquence ce matin, conséquence concrète du dérèglement climatique de la planète. Ça se passe au Pakistan où la mousson est catastrophique cette année avec des pluies iléviennes qui ont fait plus de 1000 morts depuis le début de l'été. Le bilan s'est encore alourdi ce matin, c'est ce que nous raconte Lucille Pascané pour RMCI. De l'eau jusqu'au cou, des villageois font glisser leur radeau jusqu'à un campement de fortune. Sur un lit de bois, ils ont entassé quelques affaires, une dinde, des chiots. C'est tout ce qu'ils ont réussi à sauver de leur maison. Naël Khan est l'un d'eux. « Nous portons nos propres affaires, notre maison est submergée. Comment pouvons-nous sauver nos biens autrement ? Cette situation est terrible. Il n'y a personne du gouvernement, personne pour nous aider, personne pour s'occuper de nous. » Les routes, les plaines, tout est submergé. Abdul, un ouvrier de 22 ans, a trouvé refuge sur une voie surélevée. Il a tout perdu. « Certains de nos proches sont morts et le bétail aussi. Nous ne recevons aucune aide du gouvernement. » Vendredi, le gouvernement a pourtant déclenché l'état d'urgence et mobilisé l'armée pour faire face à cette catastrophe. Mais dans ce pays où l'économie s'effondre depuis quatre mois, le Premier ministre Shebaz Sharif demande une mobilisation générale. « J'appelle toutes les personnes fortunées, les industriels, les hommes d'affaires du pays à se manifester et à venir en aide à ceux qui souffrent en ces temps difficiles. » Le Pakistan est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. En 2010, déjà, plus de 2000 personnes sont mortes dans un épisode de crue similaire.